Les grandes surfaces ouvertes ces dix dernières années en Corse représentent la taille de 30 stades de football. Dans le même temps, sur le continent, leur superficie a été réduite. Ces mots ont été prononcés hier par Jean Biancucci. La collectivité de Corse souhaite un autre modèle de développement. Ce modèle américain était basé sur une transformation de la société dans l'après-guerre, avec une dissociation croissante et presque totale dans les pratiques sociales. On assistait à ce moment-là à une dissociation entre l'espace domestique, l'espace professionnel et l'espace des achats. Cela, c'est tout simplement le contraire de nos valeurs, de notre culture et de notre mode de vie. Actuellement, les autorisations d'ouvrir des grandes surfaces sont délivrées par des commissions départementales. Les élus en appellent à l'adaptation législative afin de créer une commission territoriale. Les décisions prises s'inspireraient du PADUC. Il y a aussi un travail qui va commencer pour ce qui concerne les documents cadres qui nous permettront d'intervenir directement sur le territoire. Ce travail se fera, bien entendu, avec les intercos, les intercommunalités, mais aussi la chambre des territoires. Nous partageons tous cette volonté de voir un système qui est éculé et qui n'est plus en vigueur à peu près partout, fleurir et prospérer ici. Nous y sommes, nous aussi, tout à fait opposés pour toutes les raisons qui ont été évoquées et qui ont été bien énoncées. Le texte amendé a été voté à l'unanimité. Ce débat intervient après un rassemblement à Luciana où Corim Frontes est opposé à un projet de supermarché. La majorité territoriale assure que l'ordre du jour de l'Assemblée n'a pas été influencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501